cristal revient vers nous et son votre casquette dans le buisson j'ai pas vu les véhicules passer ça vient vraiment ils vont nous prendre à l'arrache c'est sûr c'est pour ça qu'on se resserre sur le panto en bois comme ça on pourra les bacs et les besoins de moi vous avez compris ils passent par ou par devant par le ponton non mais normalement il passe par là on est là elle est où leur deuxième voiture là elle est là elle est là attendez attendez ouais il y avait quelque chose qui suivait parce qu'il y avait peut-être même ouais ça va mad ouais l'orio saoul ouais ça va déjà ton gars de sortir du buisson t'inquiète y'a pas de galère y'a pas de galère tu es sûr ouais ouais ok d'accord bon dis moi ce que tu voulais me dire bah dis à ton gars de sortir du buisson d'abord vas-y billy sort du buisson mais tu sais que nous aussi on aime pas trop se faire braquer l'orio pourquoi tu as fait ça Lève tes mains lève des putains de mains lève des putains de mains enculé d'accord oui pas de soucis lève tes mains si vous êtes encerclés les gars levez les mains les gars levez les mains retirez leur leur armement ça te fait rire l'orio ça vous fait rire bah à vrai dire qu'on est on est venu pour quoi pour se faire braquer effectivement non non on va juste vous retirer vos armes pour le rendez-vous d'accord et après on va prendre son arme prenez leurs armes je t'ai bloqué et après on parle avec eux c'est juste par sécurité d'accord comme on a dit les gars je parle à mes gars comme on a dit on savait qu'on va se faire braquer on respecte et on écoute ce qu'ils ont à dire d'accord non 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 on vous braque pas on va parler calme d'accord on va pas vous braquer après oui là je te braque mais c'est pour te retirer ton arme après on va pas te braquer d'accord c'est bon je vous laisse vous recevoir oubliez pas la radio oubliez pas la radio la radio et le téléphone par terre et les radios les radios aussi les radios les radios vous avez tout donné d'accord mocav 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 il ouvert tu go bah il va pas tarder parce qu'on lui envoie voilà on lui envoie avec qui tout seul ok d'accord bon vous pouvez arrêter de les pointer les gars c'est bon dis nous clairement ce que tu voulais nous dire bah non apparemment c'est toi qui voulait nous voir ouais les 50 000 $ d'accord tu refuses de nous les rendre j'imagine bah à vrai dire qu'on les a pas les 50 000 $ que je vous ai filé bah ouais on les a pas comment ça se fait bah laisse pas parler 50 000 $ tu t'imagines bien que c'est une grosse somme on va pas les casser et qu'on va pas les garder tu vois ah merde d'accord ok mais du coup on fait comment éviter de trop vous déplacer les gars ok donc là tu veux de l'argent que tu m'as promis je t'ai rien promis l'orio d'accord c'est un putain de menteur je t'ai rien promis si 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 tu nous a promis de l'argent on a récupéré l'argent c'est strictement rien promis l'orio je ne t'ai strictement rien promis je comprends pas pourquoi tu dis ça c'est bon il ya vertigo ouais c'est ton gars ok d'accord on est là pour parler ok il envoie un message à qui vertigo je sais pas je suis dans sa tête mad je suis avec toi je suis avec toi mad donc là où vous êtes venu pour parler on est bien d'accord laisse moi laisse moi lui parler eh s'il te plaît on parle mocav d'accord donne moi ma radio vous lui retirez ces armes c'est moyen de communication on parle tranquille ok ok parfait on parle tranquille y'a pas de galère refait y'a pas de galère on a fait comme comme on a dit on a fait semblent on a fait exprès de venir parce qu'on savait qu'ils allaient nous braquer on écoute juste qui dit ce qu'il nous veut dire ok on a la galère petite pute pas de galère pas de galère non refaits refaits non stop stop non non s'il te plaît 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 tu m'as dit petite pute ma t'es sûr non non il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'histoire en attente oh là là mais allez lève tes putain de main toi vertugo lève tes putain de m'a fait levé tous les mains on est obligé les gens on est obligé de lever tous vos mains on va s'essayer au plan c'est un combat d'égo ou c'est quoi là un combat d'égo au plan les gars juste des excuses à la part de vertugo j'aurai oxygène si tu peux m'écouter s'il te plaît ma je t'écoute l'oriot est-ce que on est dans un combat d'égo ou d'humiliation là non on n'est pas dans un combat d'égo ni à l'arrivée d'éducation d'accord s'il te plaît moi je veux juste récupérer mes 50 putain de dollars la baisse des armes et on part voilà mais alors on parle sans insultes merci vertugo qu'est-ce qu'il ya mon chou juste juste écoute moi ouais ouais allez nous attend j'en ai pas fini avec toi vertugo tu crois que ça serait comme ça tu crois qu'on en va rester là vertugo attend 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 je te rappelle un truc quand vous êtes barré vous avez touché aux bécanes d'accord donc maintenant vous allez nettoyer nos bécanes d'accord non non vous allez nettoyer nos putains de bécane d'accord ferme ta gueule vertugo d'accord et tu vas nettoyer la bécane c'est bon tu as gagné c'est bon tu as gagné c'est bon tu as gagné la bécane c'est bon l'orio mad mad s'il te plaît laisse moi parler s'il te plaît mad tu m'écoutes on va nettoyer les manteaux et on verra ohlala mais est-ce que s'il vous ohlala bon allez faites faites ce que vous avez à faire est-ce qu'on peut parler mêler les gars filmer le vertigo qui nettoie la bécane mad c'est une émission de l'acte train de faire ouais clairement nettoie la bécane petit fils de pute nettoie la bécane petit fils de pute d'accord je m'en bats les couilles nettoie la bécane nettoie la putain de bécane d'accord reménace moi encore une seule fois je te colle une balle dans la tête t'as compris petit pute range ton téléphone ouais j'ai des couilles tu veux jouer avec mes couilles tu veux jouer avec mes couilles tu me demandes de péter une balle dans la tête vertigo je te demande est ce que tu veux que je te mette cette putain de balle dans la tête oui ou non par exemple tous pas avec mes couilles d'envie j'en ai retiré d'accord écoute moi bien d'accord est ce que tu veux que je te colle une balle dans la tête oui ou non réponds moi à l'aller nettoie la bécane filmer les gars filmer le garder les positions les gars ferme ta gueule et nettoie la bécane c'est bon là tu comprends en an ta gueule ferme ta putain de gueule ok et gérant ta putain de gueule nettoie la bécane ok les gars je te plaît moto non 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 elle est pas clean d'accord tu vas nettoyer les autres aussi et vas-y vas-y je la nettoie moi je la nettoie un bon petit coup de chiffon mais là c'est qu'il a menacé tout laissez-moi me menacé nettoie la bécane la rouge là la rouge elle est encore un peu ça je n'ai lancé tu nettoie la putain de bécane allez non 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 c'est ton préfet qui le fait d'accord c'est son préfet qui a tapé la bécane c'est bon on est à taper la bécane ouais ouais tu as tapé la bécane ouais je suis sûr de ce que je dis bon maintenant on va parler ok la vie de ma mère je parle pas avec toi d'accord je veux pas cinquante mille dollars d'accord vous nous avez retiré cinquante mille dollars vous allez nous rendre nos putain de cinquante mille dollars et vous allez nous redonner cinquante mille dollars en plus d'accord j'ai pas le fait vous voulez jouer avec nos couilles vous croyez que ça va se passer comme ça vous croyez que ça va se passer comme ça d'accord ok c'est très beau tu me fais bander mazma super tonto avec lui vas-y tu perds trop tonto avec lui ah ouais ta gueule ta gueule sale pute ta suite encore méga je vais vraiment tirer du tout vient on bouge refait vient on bouge refait tu me rèves tu peux tu calmes toi non non bougez pas maintenant je vais pas finir tu me traites est-ce qu'on a commencé à vous insulter coucou non non c'est toi le refait ou pas au match match fume le match fume le tu veux vraiment jouer avec non 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 t'as pas de couilles écoute moi tu m'as pas laissé choix de pour ouvrir ta gueule et de parler donc maintenant on va continuer à parler toi et moi d'accord je vais strictement rien te faire ok mon but c'est pas de niquer c'est juste que tu comprennes quelque chose que toi et ton gang nous on s'en est toujours battu les couilles donc tu comprennes qu'on a un club de biker on n'a rien à faire avec vous ok donc viens pas essayer nos 40 50 mille dollars mais en plus s'ignore en piste tu m'ignores qui t'écoutes je t'écoute alors arrête de marcher comme ça d'accord et quoi et quoi j'ai donc je m'asseoir aussi comme un enfant je t'écoute c'est l'essentiel si tu veux jouer avec mes couilles je t'écoute c'est l'essentiel si tu veux jouer avec mes couilles assis toi allez vas-y parle-moi papa d'accord papa pas d'accord j'ai pas de fils j'en veux pas ça va être simple et aussi un autre truc à régler là aussi un autre truc à régler c'est pas terminé c'est pas que pour nous tu vois les filles ouais ah tu vas me faire le bandeur allez du moins je trouve le monde de elle allez vas-y non je veux juste que tu te réclames des excuses d'accord elle va réclamer des excuses tu t'excuses de l'avoir insulté mais c'est pas tout par la suite j'en ai pas fini avec toi d'accord tu restes assis mais on est où tu restes assis rassis toi s'il te plaît 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 soit mais moi j'ai pas fini un problème c'est qu'on l'entend pas on l'entend pas c'est j'en ai pas fini avec toi tu peux te rasseoir merci d'accord c'est que ça pourrait mieux se passer ça pourrait largement mieux se passer si tu arrêterais de nous insulter directement je vois pas pourquoi tu es mieux et tu nous a directement insulté l'orio il t'aurait expliqué qu'on n'était pas en train de les braquer mais juste de parler t'es venu tu nous a insulté bêtement on va l'attendre tu vas t'excuser et après tu vas payer pour ce que tu as fait d'accord parce que les 50 mille dollars voire les 100 mille dollars ça va pas suffire j'ai envie de jouer avec ton d'accord c'est quoi je vais te retirer tout ce que j'ai sur mon compte je vais tout te donner comme ça moi c'est bon tu as gagné t'es content je m'en bats les couilles c'est ce que tu montres depuis tout à l'heure arrête de m'insulter parce que je vais vraiment tiré vertigo arrête de m'insulter mais si tu meurs d'envie de me tirer dessus tire-moi dessus non je meurs pas envie de te tirer dessus mais arrête de m'insulter sinon je serai obligé mais parce que parce que parce que comment il y avait fait ça va arriver c'est ce qu'ils cherchent c'est ce qu'ils cherchent ferme ta gueule toi mais arrête de dire ferme ta gueule vraiment ça sert strictement à rien et de base on est là pour parler d'accord on est là pour parler c'est toi qui est venu et qui a insulté tu m'as pas avec les gens comme nous mais là tu es un peu obligé de parler plus tôt d'accord avec nous mais tu nous vois ça c'est tout ce qui mérite vraiment non il n'a aucune part bon ça va être fraqué par cette personne il n'en a rien à cirer c'est un caractère force non c'est juste une tête de con le sang je le suis ce mois d'accord je t'explique tu vas devoir payer et ça ça a été voté à la table parlez plus fort dit lui de parler plus fort c'est bon c'est fini on veut pas on peut parler c'est pas terminé et il fait elle m'a dit que tu voulais parler avec moi je voulais parler avec toi oui c'est grave comme tu as parlé c'est quand t'es venu tu as commencé à nous insulter directement ouais le choix le plus judicieux de venir nous insulter et ben moi je t'insulte et ça va toujours comme ça par pack donc si c'est toujours comme ça faudrait que je te bute du coup c'est ça mais non mais non et celui qui ronfle à il arrête on va parler moi et elle je vais m'excuser non pas je n'ai pas parlé toi et elle d'accord je suis pas ton père vertu si tu es mon père alors qu'ils aient parlé avec nous quand on voulait parler d'accord maintenant on t'a vu une autre opportunité de parler ce que tu fais c'est que tu nous insultes donc on fait quoi on fait quoi non là d'abord j'ai quoi réponds moi et c'est rien de me faire ta grosse voile à sombre merde là oh je vais vraiment être obligé vertigo je vais vraiment être obligé et j'ai pas envie on n'a pas tous je n'ai pas on n'a pas de cire mort rp fume le c'est tout ce qui mérite fume là ce serait tout ce que tu mérite c'est qu'on lui fait mais non je ne vois pas le fumer d'accord on ne va pas le fumer mais tu vas arrêter parce que sinon je vais être obligé de te fumer d'accord gollo tu peux parler j'aimerais bien brûler leur voiture il est laissé là je parle au refait je parle au refait je vais te laisser un choix refait d'accord vertigo je vais te laisser un choix tu devras l'accepter mais d'abord on va attendre les filles ok ce sera juste un choix papi sinon j'aurais une question à poser à l'orio l'orio on pourra plus reprendre les voitures je t'écoute vous pouvez vous lever les gars c'est bon je voulais savoir non c'est moi qui me suis assis volontairement honnêtement répondez moi honnêtement si là je vous aurais demandé devant les 50 mille dollars et rendez vous ce serait passé comme prévu et on vous aurait pas braqué et est-ce que tu les aurais rendu ou pas de quoi les 50 mille dollars la vie de ma mère tu m'aurait parler calmement la vie de ma mère je les aurais rendu mais tu me les aurais amené 150 47 et tout ça comprend pas tu veux que je parle à l'orio à un moment c'est toi qui répond oui mais moi quand je viens je vois mes hermano il ya déjà des ak-47 autour et mes hermano au milieu et qu'on m'a dit que tu voulais parler et ben je l'ai mal pris c'est tout maintenant 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 t'as vu je t'ai laissé parler mais non laisse moi parler je te laisse parler moi je serai vu j'aurai vu il va nous niquer nique ta mère il va nous niquer je le connais pas interagir je le connais au deux mois ta radio demande au téléphone j'ai assez comme ça ok ben on va la jouer comme ça c'est tout écoute écoute parce qu'on est là tu peux comprendre la vie de ma mère écoute moi la vie de ma mère que si j'aurais voulu de sauter je t'aurais sauté la vie de ma mère sur la santa maria tu as vu écoute moi bien je sais je l'ai pas fait je le sais moi je le sais il est vicieux il est vicieux vertu il est vicieux moi je le connais je le connais je connais mais là tu es sacrément en train de te foutre de ma gueule si clairement clairement parce que sur le rendez vous c'était tout à l'heure quand j'ai dit on peut avoir toujours moyen d'avoir un terrain d'entente qu'est ce que tu m'as dit tu m'as dit impossible d'accord et tu as commencé à faire le grand avec moi là moi je te laisse parler toi tu m'as pas laissé parler vous avez voulu vos cinquante mille dollars directement on vous les a donné ok cinquante mille dollars pour nous c'est rien il ya une voiture qui arrive c'est normal c'est fait avancer avance avance c'est moi c'est moi c'est vraiment vraiment pas on va pas se faire qu'en sénagone restez là moi j'y vais je peux te le dire ou pas ouais ouais vas-y vas-y effet c'est qui les deux là ils m'ont déposé j'avais pas de véhicule vas-y vas-y avance et tu arrêtes ta voiture et donnez moi vos téléphones ouais téléphones radio allez les gars descendent la voiture voilà va va vers lui là oui tu les tiens j'avais tapé nos bécanes les gars c'était pas une humiliation merci c'est bon tiens mec tout se paye tu regardes pas les photos attends attends j'ai pas ramené EFI pour ça j'ai pas ramené EFI pour ça laisse moi parler elle vous avancez non 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 un papa et tu vas là bas je vais là bas tu vas aux voitures jaunes tu vas sur les voitures jaunes tu vas sur les voitures va sur les voitures jaunes sur les voitures jaunes là bas voitures jaunes tous les deux voitures jaunes quelque chose contre nous aller sur les voitures jaunes tous les deux ouais ok ok doucement arrête de crier là il peut être le baril obagos dangereux à respecter non 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 si vous voulez pas jouer sur les réseaux sociaux vous répondez pas maintenant tout se paye tout se paye vraiment tout se paye d'accord préfet je vais faire un truc je vais peut-être le regretter dans 5 ans 10 ans asseyez vous quand je devrais me présenter à la faucheuse je vais peut-être le regretter mais là je suis obligé de le faire t'as voulu me baiser t'as voulu me baiser devant mes gars tu m'as baisé devant mes gars tu m'as volé 50 000 $ je vais pas reprendre mes 50 000 $ mais laissez pas tourner autour c'est ce qu'on va faire tu vas te piquer devant toi et tes gars ok tu vas te piquer ouais tu te souviens quand on a parlé de drogue la dernière fois est-ce que tu te rappelles t'as dit que je vendais la mort tout ça c'est vrai que je vends peut-être la mort merci pour ton following twitch mais la mort on l'a choisi d'accord donc maintenant ce sera à toi de choisir le vertigo sur les réseaux non 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 la photo sur les réseaux je la mettrai que si et uniquement si vous vous osez répliquer et c'est pas une photo c'est une vidéo il y a un truc c'est pas fini j'ai pas fini soit je me ramène vous allez comprendre après vous allez comprendre après après ce qu'on va faire par la suite c'est que tu vas avoir le choix entre soi nous rembourser n'ont pas 50 mille dollars ce que vous nous avez pris 50 mille dollars et vous allez nous rendre 50 mille dollars soit nous rendre nos 50 mille dollars plus nous redonner 50 mille dollars exactement comme vous nous avez fait soit tu te piques et tu deviens mon client à vie je vais te ramener 100 mille dollars je sais même pas comment tu t'appelles je m'appelle Madz ouais voilà Madz maintenant vu qu'il y a FI on va en profiter non mais par contre je comprends pas là pourquoi c'est parti en couille comme ça parce qu'il nous attendait avec des AK-47 FI merci hein s'il vous plaît juste je veux savoir ce qu'elle fait là avec deux personnes et savoir pourquoi non parce qu'à la base j'étais entre les deux ouais ouais tu étais là pour arranger les choses tu étais là pour arranger les choses tu aurais été là peut-être que ça aurait arrangé les choses mais moi j'ai envie de savoir quelque chose tu nous as dit qu'on était à FI qu'on était des balances on travaillait plus avec Diego et tout ça ouais t'es une putain de rata ouais explique moi ça d'accord t'es une rata explique moi exactement ce que t'as dit devant FI et FI confirme s'il a exactement dit ça c'est ce que je t'ai dit il m'a dit que t'étais une balance que t'avais balancé des bails d'accord et moi j'ai demandé si c'était vrai ça sort de la gueule de Vertugo t'es une putain de rata rata ça veut dire quoi t'es une putain de balance comme vous dites une balance d'accord et j'ai balancé quoi d'après tes entournances ok à chaque fois que tu vas dans une position les poissons ils viennent juste après 4 fois donc là tu me soupçonnes de bosser avec les flics et que c'est pas les 4 fois c'est pas moi qui te soupçonne c'est tout le monde qui te soupçonne tous les groupes tout le monde ah un cocktail nocaf d'accord donc là malheureusement c'est vrai que là ça va m'humilier d'avoir nettoyer une moto à une soi-disant balance ouais c'est vrai qu'un à toutes les informations les quatre fois les quatre fois où les flics sont nus moi écoute t'as vu moi je vais savoir où t'as eu cette information aussi qui c'est qui t'a dit ça tu veux pas que je te donne ma dame aussi ah donne moi l'information je peux ben je les ai eues à chaque fois que je parlais avec des gens avec le fait de la famille lise avec le fait balas avec les refais mara avec tout le monde avec la conf enfin avec tout le monde on a eu cette information que t'es une petite balance d'accord ok merci de l'information après toi non j'ai dit les bikers j'ai pas dit toi autour de toi c'est sûr et certain qu'il y a une balance confirmé et vous n'avez jamais soupçonné les autres groupes c'est toi ça y est c'est confirmé c'est mon goût chez toi il y a une balance ah ouais ouais si tu le dis écoute c'est pas moi qui le dis si tu dis qu'il y a une balance c'est pas moi qui le dis c'est les poyos c'est les poyos à toi de dire d'accord ok à toi de faire ton travail et vous croyez les poyos c'est pas mal ça attends on s'en bat les couilles de ce qu'ils croient moi je veux savoir c'est quel poyos qui a dit ça je sais pas je sais pas je crois que je demande les matricules de tout le monde mais quand on dit qu'ils ont ils ont quelqu'un chez vous ben ils ont quelqu'un chez toi alors maths tu fais mal tes équipes peut-être je peux te dire quelque chose prez vas-y tu vas comment t'as su que c'était chez nous si c'est la police qui l'a dit c'est que c'est toi qui va leur parler ok ouais bah oui moi je leur ai parlé avec un caribou sur la tête pendant que toi il y en a un qui parle avec eux gratuitement on sait la différence entre toi et moi qu'est-ce que t'en suis toi d'ailleurs parce que je rentre dans le cerveau de personne j'ai dit comment c'est que vous avez tout le temps les positions ils ont dit on a quelqu'un chez les bikers maintenant tu prends cette information t'as eu ce renseignement sous la contrainte ben bien sûr moi je peux te dire aussi tu me mets sous la contrainte c'est toi qui es le poucave ok on est d'accord là dessus ok on peut dire n'importe quoi sous la contrainte on est d'accord que sur la contrainte on peut dire n'importe quoi mais à chaque fois que vous arrivez dans une position il y a tout le temps les poyos mais on a cassé les mecs là je vous je vous plaque là allez assis si tu bouges encore je te mets une balle dans la tête bordel de merde vraiment pas vraiment pas vraiment pas vraiment pas je me suis tu veux dire mais exactement tout ce qu'il dit et fait rien balancer alors c'est ce que je t'ai dit ok d'accord ok la confédération du coup vous en avez tiré la confédération j'ai pas leur nom je sais pas ce qu'ils en pensent ça c'est la confédération maintenant moi je te dis non il a parlé des flics je parle pas leur nom ça c'est à toi de régler ton problème et voilà mais il n'y a pas mon nom qui sort de tout ça parce que sinon la vie de ma mercus ça doit partir en 20 ans et il doit se faire la guerre jusqu'au dernier je te fais la guerre jusqu'au dernier on est d'accord un conseil moi je vais te dire un truc chez toi il ya quelqu'un qui balance ok d'accord et c'est sûr regarde s'il te plaît laisse moi terminer tu m'a donné cette information mocav maintenant raid sur ton téléphone et supprime la vidéo mais vraiment fait gaffe à quelqu'un chez toi qui donne les pauses je sais pas c'est qui on va pas donner de nom on va pas donner de prénom c'est à toi de voir mais il ya quelqu'un qui t'a balancé il ya quelqu'un chez toi qui donne les postes qui donne toutes les informations qui a besoin d'avoir mon pied d'accord ouais je sais qu'ils aiment après après est-ce que le pollo c'est les rentrer dans ma tête et que c'est par circonstances qui a tout ça qu'à chaque fois que vous venez il ya les pollo ce qui vient juste après peut-être mais tu comprends qu'après ça fait trop tu vois que à chaque fois vous venez mais bizarre tu t'es jamais posé l'action à chaque fois vous venez il y avait les pollo ou bien quand vous avez rendez vous quelqu'un avait déjà les pollo sur place je t'ai jamais posé la question pourquoi ils vous suivez à vous alors que vous êtes des simples bikers je t'ai jamais dit chez nous il ya quelqu'un qui balance je sais que c'est dur ça m'est déjà arrivé de tuer des gens chez moi parce que j'avais des doutes ouais ouais mais chez moi il n'y a pas de balance j'en suis sûr t'inquiète on n'a pas les mêmes manières de recruter chez nous je sais qui c'est la balance ok j'irai vers la confédération ah ben si tu sais c'est qui c'est moi tu me dis que la confédération est au courant ils ont des doutes après ils ont des doutes mais pas seulement personne qui t'a dit ça non non moi je parle pas de diego en personne c'est pour ça que je dis que les infos de la confédération prend les avec des pincettes voix avec lui t'as qu'à voir s'ils te donnent toujours du boulot c'est à dire qu'il pas toi math s'ils te donnent plus de boulot ben poste toi les bonnes questions diego parce que t'es une balance et que c'est quasi c'est sûr c'est à dire qu'il a fait son enquête et qu'il a vu mais ça je peux pas parler en son nom et je peux pas savoir mokov mokov très bien c'était quand même dommage d'en arriver là je t'ai dit alors tu vas vu je serais venu avec ma bécane là j'aurais pas vu quelqu'un me pointer avec une ak-47 avec une arme la vie de ma mère on aurait eu une discussion comme ça mais moi je vais venir quand surtout quand tu me dis on va dans un rendez vous où il y'a rien t'as vu pour arranger les choses et plus les choses parce que tu sais que là tu vas me reprendre 100 milles mais c'est pas grave la prochaine fois moi je vais te prendre 150 milles pour 200 milles et ça n'a ni que ni tête ça c'est soit toi tu réfléchis un peu c'est pour ça que tout à l'heure j'ai crié j'aime pas les trucs comme ça et l'orio oui mais comprends que quand j'arrive je vois déjà je déteste ses ak-47 et quand j'envoie une braquer sur moi ça m'est hors de moi et je peux plus parler à ce moment là à ce moment là je vois rouge tu comprends pas ouais 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 j'ai vu rouge j'ai dit aïe braque alors que moi je suis venu normal pour arranger l'histoire en plus il m'appelait me dit ouais les bikers je lui dis il est bien au courant de rien je te rassure direct ok pour elle on allait vraiment juste parler et c'était le but de parler ça après le truc c'est que la seule fois on a braqué tega c'était vraiment pour leur retirer leurs armes parce qu'on n'était pas serein il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin si on sait jamais parce que vous nous avez déjà braqué une fois mais on s'en est obligé de le refaire tu comprends vertigo t'as vu l'orio écoute moi si on vient pour braquer déjà on serait pas venu ici et on aurait pas fait cette mais on serait jamais venu une pause ouais déjà je viens jamais une pause où moi je vais braquer c'est très rare j'aurais pas fait deux fois d'affilée tu vois j'aime pas m'acharner sur quelqu'un moi d'accord ok ok très bien et moi je suis venu on m'a braqué qu'une à k47 j'ai vu rouge j'ai dit ok ben écoute je vais la jouer comme ça je suis venu l'orio elle a essayé de me calmer mais moi à ce moment là je suis incalmable il n'y a personne qui peut me calmer quand je vois des trucs comme ça je me suis énervé au supporté maintenant c'est à toi de voir si tu veux qu'on parte sur la surenchère ben tant bien on va partir sur la surenchère tu comprends bien que si tu me prends 5000 dollars je vais pas fermer ma gueule et rester au barrio en voyant mes petits frères en train de crever de faim parce que tu vois la dernière fois tu m'as dit pour moi c'est rien 50 mille dollars pour moi c'est un bras en moins tu vois et là 100 mille dollars c'est deux bras en moins tu vois ce que je te dis comprends que voilà c'est tout ce que j'ai à te dire après je comprends je comprends tu as fait ce que tu vertigo moi ce que j'ai pas apprécié tu vois là vraiment sur ce rendez vous c'est qu'on parlait tu vois bon t'as vu des minutes à insulter directement d'accord tu nous as insulté tu voulais même que je te mette une balle dans la tête mais je t'ai expliqué j'ai l'impression que tu essaies de me rouler d'accord non je sais pas je suis calme et là là tu peux demander à tout merman on a ça et je suis calme et c'est bon c'est passé ok ok serge gendarme t'en penses quoi je sais pas je sais pas s'il est sa sœur lui est ce que tu as des questions à lui poser serge gendarme non moi je pense qu'ils allaient nous braquer cri cri vas-y bon moi je pense que pour éviter la surenchère il nous rend les 50 mille dollars et le dollar symbolique de 1 et là on arrête et on repart tout à zéro moi ce que j'ai à dire c'est quand on a fait le premier deal on avait bien dit qu'on n'en parlait autour de la table et que la décision se ferait en groupe ça a été dit et là quand vous êtes arrivé que vous nous avez braqué il a été dit non vous n'avez pas dit ça et je te jure je vais le tuer je vais l'écoute là lui et vire de là vire de là j'ai enfin j'ai enfin si tu veux c'est parti sur mauvaise base parce que nous on vous a dit la vérité tout se prend autour de la table à main levée ok et quand tu dis non on n'a pas dit ça si on l'avait dit alors tu l'as peut-être pas entendu non mais là moi je te veux je n'aime pas qu'on monte voilà je vais parler plus doucement on l'avait dit on n'a pas menti et je peux te jurer qu'il n'y a pas de poucaf chez nous pas de poucaf chez nous ça c'est vrai qu'il faut dire ça bref moi je dis 52 50 mille et 50 mille plus le gros symbolique enfin le dollar symbolique et on arrête là la surenchère ou simple est ce que vous êtes habilité à nous rendre les 50 mille dollars habilité à 30 et 50 mille dollars ok d'accord très bien j'ai pas te dire non je vais pas te mentir à la gueule si tu veux mentir tu peux mentir comme non j'ai quand même dollar ils sont sur mon compte et ils attendent j'allais acheter une coterie pour pas de mentir mais bon tranquille c'est pas grave on ira faire autre chose avec on fera d'autres sous avec ce que tu as vraiment besoin de ces 50 mille dollars non non c'est bon c'est pour t'inquiète on peut parler à la main levée 13 on peut prendre une décision aujourd'hui c'est un truc arrivé avec toi je vais d'abord en parlant 13 l'orio il m'a pas mal insulté et puis bon on n'est peut-être pas d'accord sur ça l'orio mais tu connais quand même on avait dit qu'on en parlait autour de la table j'ai pris ça comme un mensonge comme ça tu te foutais de ma gueule l'orio donc maintenant l'orio c'est censé être toi et moi c'est toi et moi comment ça tu t'es foutu de ma gueule à cause de toi on m'a insulté de menteur c'est toi et moi moi de quoi mais quoi on a des comptes à régler à la boxe voilà un petit combat de boxe c'est pas mal tu n'as pas un petit combat de boxe on aime ça chez nous il n'y a pas dans moi mais c'est juste qu'on a des choses à régler attend je vais retirer mon sac mais fume le nique lui sa mère non on dit pas ça c'est combat combat normal je suis pas bien déjà ils parlent comme ils veulent allez-y écartez écartez vous écartez vous on est trop près d'eux vas-y avec toi debout que le meilleur gagne encore une voie là là tranquille souffle bien bien vas-y l'orio souffle bien souffle bien tu te fais gommé mad voilà comme au quart j'ai encore une voilà bien joué tranquille toujours la garde bien fume le fume le la maintenant là arrêtez parler arrêtez de parler là laissez les combattre ah non 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 c'est un coup non non on n'ajure pas aide le à se relever c'est un combat à la loyale c'est bon combat à la loyale tu l'aides à se relever bien 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 j'ai peut-être 50 balais mais j'ai encore j'aurais pas dû voir mais tout c'est bien bref du coup les gars ils ont accepté de se battre on a cassé notre tête tête on va on a supprimé la vidéo maintenant si tu peux aller chercher les 50 mille dollars je les ramène au conseil ce mot toi c'est bon pour toi à balan t'es qu'on reste avec nous tu vois je peux pas te faire confiance à faire confiance et laisse moi te prouver que je veux pas de baiser la laisse moi juste prouver tu j'habite attends je vais je vais avec lui il me donne l'argent au pire regarde tu as vu parce que là tu crois que je veux rentrer dans ta tête laisse-moi te prouver que je vais te les ramener au conseil moto c'est bon il faut pas il faut pas ouais non il faut pas il faut pas t'es sûr tu veux pas laisser une chance pour voir que je suis sérieux mais coûte si j'avais dire si tu vas à aller chercher ce que le dollar et après ça on sera plus confiance à du roi business et si nous autres proposer sera est-ce que toi tu nous ferais confiance la vie de ma mère je t'aurais fait confiance après la discussion qu'on a eu je t'aurais fait confiance non si appelé moi si j'ai le droit de dire si moi non et mon rêve et c'est quelqu'un parlement je lui pose la question pour lui le nom à la fin je sais pas réfléchis moi je pense qu'il faut lui lui faire confiance je te les ramène là je vais à la banque à côté du cosmo tôt et je te les ramène je t'ai dit je veux tu as vu l'argent j'en veux plus ça y est ça y est je vais te l'élan on est obligé de passer par là c'est comme tu veux comme exactement la même manipulation oui mais c'est pour ça que j'ai traîné d'autres méga dans ta voiture vous allez les chercher puis voilà d'accord et non on attend là tranquillement vas-y 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 pas un vas-y tu voudrais pas en moto plutôt un pagnol là dessus là pablo pablo tu fais quoi pablo tu fais quoi bah vas-y on va à l'avant je vais tout seul avec red red et ace la ramenez vous ramenez vous vous allez monter avec vertu et tu veux que je monte avec lui moi on va monter moi je vais aller faire c'est moi je leur ai fait confiance tu vois autant ils font pas confiance non 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 pas de photo beaucoup petit photo non pas de photo mais je prends un selfie c'est pour mon instagram non pas de photo mais qui peut vérifier non pas de photo vous allez attendre vous allez attendre vous allez attendre vous n'avez pas écrit quelque chose à bord là ah non non désolé non ok ok 1 je peux avoir mon téléphone s'il te plaît et moi je vous ai dit c'est une mauvaise idée comment moi je voulais dire il faut vraiment pas braquer des refaits parce que ça c'est un manque de respect total c'est normal qu'elle braquer nous c'était pas un manque de respect vous avez bien braqué le 13 mais pourquoi on l'a braqué parce que vous nous a mis un plan à l'envers tout simplement mais pas du tout mais non mais pourquoi tu t'en fous de ce que tu penses c'est de ce que on pense justement partager c'est remettre les choses au plan je parle tranquille en tous les cas non ça sert rien de partager parce qu'on sait où ça va mener vous avez votre point de vue vous avez entendu ça la vie de ma mère sur la santa maria je te jure que tout ce qui se fait est toujours décider sur la table et à la majorité on vous l'a dit quand on est parti fallait attendre la réponse t'inquiète bébé t'inquiète t'inquiète oui oui pourquoi tu joues sur la santa maria ouais j'ai pas compris moi aussi c'est pour qu'il croit c'est l'une des nôtres ouais mais je jure sur la faucheuse carrément ah ouais nous c'est vrai c'est la faucheuse et c'était pour qu'ils comprennent c'était pour qu'ils comprennent c'est pour qu'ils comprennent bien sûr qu'ils comprennent quoi moi j'ai une petite revanche à prendre sa tante bagarre toi moi vas-y 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 remet lui un deuxième round s'il te plaît lazaro s'il te plaît un peu plus loin mais lazaro il va le fumer guette il est trop chaud et joseph fais attention à toi il va peut-être ah oui d'accord joseph t'es le meilleur ah non le piétine pas non non on va l'aider à se relever c'est un combat normal on l'aide voilà non mais attend allez vas-y ouais mais on va t'aider à te relever c'est un combat simple allez relève toi t'inquiète pas je vais taper un peu trop fort mais si tu veux on en fait c'est bon non il doit être dans le mal non c'est bon t'es pas dans le mal c'est bon nique ta mère et la tête de ma mère j'étais vraiment ta gueule ta gueule ta gueule on va faire la seconde à les reviens au coin là il veut une deuxième ronde ouais mais il est je sais pas il est peut-être plus enfin voilà joseph tourne pas le dos bordel c'est quoi si court un merde qu'est-ce qu'il faut un combat de mongol la vie de ma mère une pas deux c'est le mochiliad il ya des ondes négatives non mais c'était téléphoné ça toute façon ça n'a qu'est-ce qu'il fait elle pue sa mère cette bagarre mais arrêtez d'être négatif il est tombé comme la bagarre comme du n'importe quoi et comment il est comment il est comment il est comment il est il est dans le mal ou pas ça va ça va quelqu'un qui a à boire là ou pas j'ai plus d'eau qui a à boire j'ai plus d'eau moi j'ai plus rien moi je vais tomber par terre qui a une bouteille d'eau moi aussi je vais sûrement tomber ok j'ai une bière j'ai une bière tiens j'ai de la vodka ça va la vodka ça va m'hydrater ça va bien ça hydrate pas mal ça devrait pas mal la vodka allez tu vas pas rouler droit il y avait un moment il y avait beaucoup de vendredi dis donc le presse t'as de la vodka comment ça se fait voilà qu'est-ce que tu fais de tes nuits bordel de merde non mais tu connais le samedi c'est la vodka le dimanche c'est la bière et la semaine c'est le whisky 1 et un petit mec par dessus c'est la meilleure chose les gars ça se passe pour l'argent ouais ouais c'est bon ok d'accord biglorio bien quoi l'oreille oh petit chat oh mais la banque j'ai à peu près loin quand la banque la plus près où les gens pourquoi tu fais ça là au lieu on va le niquer mais est revient là toi arrête c'est qui m'a tapé là c'est lazaro lazaro non non mais ça va partir en couilles les mecs arrêtez un ouais ouais laissez nous non 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 arrêtez arrêtez vous réglerez ça au barrio vous reverrez ça au quartier non non au quartier au quartier au quartier vous réglez vos comptes entre vous nous on réglez les nôtres vous les vautres viens 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 arrête de fuir je vous fuis où la fils de pute viens là viens là tu fuis où la vie il n'y a pas de quoi tu frappes ferme ta gueule ferme ta gueule pourquoi tu frappes on va régler ça après on a par contre il nous manque une moto les gars ans je les ai passatoires on y va ouais vous posez une bande de câbles elle prenez vos affaires vous avez pris vos téléphones tout là n'oubliez pas les telles vas-y envoie moi envoie mon uji c'est parfait je conduis pas bon les gars vaut que j'aide pas les taux on va faire un récap